L'enseignant reconnaît les élèves comme le sujet premier de ses préoccupations. Il s'engage à les faire progresser et à créer, en conséquence, les conditions pédagogiques et didactiques favorables à la réussite de chacun d'entre eux. Au-delà des acquisitions programmées, il vise à leur donner le goût de l'étude et l'envie de poursuivre leur apprentissage et leur enseignement intellectuel. Il pose une attention toute particulière aux élèves qui ont des difficultés. Un enseignant ne tire jamais de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou les compétences d'un élève, car il sait que celles-ci sont, par définition, mouvantes et évolutives. Ces évaluations portent sur des performances scolaires actuelles. Les élèves sont en droit d'obtenir une copie des avis ou évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. L'enseignant doit être attentif lorsque des élèves appartiennent à sa parentèle et à celle de ses proches. Il s'interdit de communiquer à ses élèves des informations qui leur permettraient de bénéficier davantage, dont les autres seraient privés. Il traite l'ensemble des élèves qui lui sont confiés avec une même attention ou un même souci de justice. L'enseignant se comporte comme le premier avocat de ses élèves lorsqu'il estime que leur avenir scolaire risque d'être compromis par des décisions familiales hâtives. L'enseignant n'use pas de sa position personnelle à des fins de prosélytisme ou de captation d'autrui. Il s'abstient de diffuser auprès des élèves des informations visant à les faire adhérer à des organisations, mouvements ou associations, quel qu'en soit l'objet ou la notoriété. L'enseignant n'est pas au service d'aucun dogme, d'aucune doctrine ou idéologie. L'enseignant respecte le caractère confidentiel des informations personnelles concernant les élèves. Il peut cependant être amené à déroger à cette obligation de discrétion s'il estime qu'un élève court un danger moral ou physique. L'enseignant peut évincer un élève, mais il ne le fera jamais en raison de son faible niveau intellectuel, de ses carences culturelles, de ses difficultés scolaires ou de ses opinions. De même, il ne peut ni écarter ni sanctionner un élève pour défaut de matériel s'il est établi que celui-ci ne peut engager les dépenses nécessaires pour se le procurer. L'enseignant a le droit de refuser de dispenser un cours à des élèves dont le comportement consiste à perturber de manière délibérée la transmission des connaissances. L'enseignant a le droit de refuser de l'enseignant